bonjour à tous c'est Octavico j'espère que vous allez bien moi c'est Sperr aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création de plugin donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire pour que vous redémarrez votre serveur par exemple pour vos mini-jeux donc en gros c'est un système de restart donc vous allez comprendre pourquoi qu'en fait quand vous avez par exemple une partie de jeu enfin quand vous êtes sur une partie de jeu pardon vous avez enfin vous avez un système en fait quand votre parti se finit enfin pour certains si vous en faites que le que le savoir se ferme mais après vous avez enfin des personnes ont un petit problème en fait ils peuvent pas redémarrer leur serveur du coup c'est à ça qui sert ce tutoriel donc en fait là je vais faire pour les versions des vps et je vais vous expliquer pour par exemple multicraft etc donc vous faites un ondisable pour les vps enfin quoi que en fait ça va marcher pour tout je pense pas vraiment qu'on aura besoin du du ondisable bref du ondisable pardon donc vous faites bucket.spygot.restart et faut savoir qu'en fait cette méthode en gros pour les fichiers SH que vous connaissez sûrement dans les serveurs en fait ça permet de l'exécuter à l'arrêt du plugin enfin c'est ça permet de l'exécuter en fait du coup ça si vous avez ce fichier là en gros ça marchera ça ça marchera avec tout après personnellement bon je vais vous présenter un petit serveur là que j'ai fait un petit serveur là où je travaille en gros j'ai fait une commande avec un cooldown et ensuite se redémarre le serveur je vais vous montrer une petite démonstration donc en fait il y a un cooldown de 10 secondes et du coup ensuite le serveur se redémarre et vous allez voir qu'il va redémarrer tout seul pour vous dire sa vps il est en train de se démarrer il faut attendre un petit peu et là comme vous voyez votre serveur est redémarré sans aller sur le panel donc comme vous voyez vous pouvez grâce à mon tutoriel vous pouvez faire des parties automatiques en gros des serveurs qui se redémarrent automatiquement en fait c'est comme un bot qui redémarre les serveurs à la demande voilà donc j'espère que ce tuto vous aura servi alors pour vous dire il faut en fait le fichier sh vous pouvez le trouver sur internet vous avez juste fichier sh for start enfin un truc start sh pour minecraft et normalement vous êtes censé le trouver bref c'est déjà la fin de cette vidéo laïque et la vidéo si ça vous a plu détoiles aussi dans les commentaires et abonnez-vous machine pour ne pas rater à la date de ma prochaine vidéo ciao